Le Vergeal c'est intergénérationnel, c'est vraiment un endroit où les gens aiment se retrouver. La commune de Vergeal va recevoir un prix pour la restauration d'un des trois retables qui est conservé dans l'église. Bonjour, je suis Isabelle Louis, je suis élue à la commune de Vergeal depuis 2014. Je suis natif de Vergeal, j'ai été aussi bénévole dans quelques associations, à l'école, au comité des fêtes, au club de volet. J'ai beaucoup d'attrait pour tout ce qui est social, enfance. Vergeal est une commune de 806 habitants. Les habitants de Vergeal s'appellent les Vergealais et les Vergealaises. On a 25% des habitants qui ont entre 0 et 15 ans. On a une commune qui est jeune et dynamique. A Vergeal, on a un comité des fêtes. On a une association sportive qui s'appelle l'Etoile Saint-Yves, qui regroupe plusieurs disciplines sportives. La réputation de Vergeal, c'est que quand on fait des fêtes, c'est intergénérationnel. On essaie d'organiser autour de la jeunesse des animations pour que les jeunes se sentent investis et puissent avoir la parole au niveau de la commune. Donc en 2014, on a créé un groupe de jeunes sur la base du volontariat. Donc on a une dizaine de jeunes qui sont investis dans cette commission. On leur a donné la parole. Ils nous ont listé leur vision des choses. Et on a été très surpris de leur réaction parce qu'ils sont très altruistes. Ils n'ont pas demandé des choses pour eux, ils ont demandé des choses pour l'ensemble des habitants et de la population. Et le premier projet qu'on a travaillé avec eux, c'est le multisport parce qu'ils trouvaient qu'il manquait un lieu en accès libre pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir partager avec leurs frères et sœurs ou avec leurs amis et aussi un côté convivial et familial. Ce projet-là a été mené de A à Z avec eux. En octobre 2015, le projet était finalisé. Ils avaient fait le choix des matériaux, le choix des couleurs, le choix de l'emplacement. Et donc ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est vraiment l'endroit qu'ils ont choisi et qui a été validé par le conseil municipal. Sur cet équipement, c'est un accès libre. On peut jouer au basket, on peut faire du foot, on peut faire du volet. C'est vraiment un endroit où les gens aiment à se retrouver. C'est un très beau projet qui a été bien ficelé et bien géré par nos jeunes. Et ils en sont vraiment très fiers. On leur a aussi donné la parole, par exemple, au moment de la rénovation de la salle des fêtes. Ils ont eu des réflexions très pertinentes. En fait, ils ont aussi proposé une décoration colorée avec des matériaux recyclés sur la commune. Donc ils ont peint des vélos, ils ont peint des palettes, ils ont peint des pneus pour pouvoir donner un petit côté coloré aussi à notre commune. Ils participent aussi aux décorations de Noël, à la préparation. Ils nous donnent aussi des idées. Donc en fait, ils s'investissent de la vie communale pour qu'elle soit agréable et facile à visiter. Je pense qu'on est aux environs d'une quinzaine d'associations. La singularité de Verjal, c'est que les gens se connaissent bien, aiment se retrouver. Les jeunes disent bonjour aux anciens, les anciens connaissent les jeunes. Il y a de l'entraide, il y a de l'entraide. Je suis Cécile Houlen, je suis conservatrice des monuments historiques à la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne. C'est donc le ministère de la Culture en région. Alors aujourd'hui, la commune de Verjal va recevoir un prix qui consiste en un mécénat pour la restauration d'un des trois retables qui est conservé dans l'église. On y va ? Oui. Ce retable est classé au titre des monuments historiques. C'est un élément majeur du patrimoine national qui fait l'objet d'un suivi par la Direction régionale des affaires culturelles et également par le conservateur des antiquités objets d'art. Notre métier, c'est d'aider les communes à restaurer ce patrimoine sur les plans techniques, administratifs et scientifiques. Donc il se trouve qu'on a vu ce retable et qu'on a constaté que l'état sanitaire n'était pas très bon. Donc on a conseillé à la commune de commander une étude préalable à sa restauration. Et cette étude préalable est naturellement suivie ensuite de travaux. C'est un projet de mécénat qui est porté par la sauvegarde de l'art français dans le cadre d'un projet qui s'appelle le plus grand musée de France. Donc il y a plusieurs œuvres en lice pour ce concours et c'est le public, les citoyens qui votent pour leur projet préféré. Donc c'est comme ça que le retable du maître-hôtel de Vergeal a été retenu. Un retable, c'est une œuvre d'art qui est située derrière l'hôtel. Ça veut dire rétro-taboulam derrière l'hôtel. Et c'est un objet qui est un support de dévotion pour le fidèle où sont représentées les scènes bibliques, les saints. Là c'est un retable quand même très imposant. L'histoire des retables a commencé par des retables plus réduits en pierre avec simplement un encadrement au-dessus en pierre. Et ensuite, les retables se sont développés en devenant des polyptiques, c'est-à-dire des retables à voler au Moyen-Âge, pour arriver à cette forme de retable en pierre et marbre très ornée, qui est un héritage de la Renaissance italienne et notamment romaine. Il s'agit d'un retable lavallois. C'est une école de sculpture très précise qui est une école régionale, située entre Laval et Vitré, qui a produit des retables tout au long du XVIIe siècle. Ces retables lavallois sont constitués de tufaux qui viennent de la vallée de la Loire et de marbres qui sont issus des carrières aux alentours de Laval, notamment la carrière de Saint-Berthevant. C'est ce qui fait qu'on reconnaît un retable lavallois, c'est par ses matériaux, le marbre et le tufaux. L'étude préalable à la restauration a permis de déceler toutes les couches picturales qui constituent sa polychromie, donc les différentes couches de peinture en fait. L'hôtel a été déposé, vous voyez il est en caisse ici, parce qu'il était en trop mauvais état pour être conservé, donc il est en attente de restauration comme le reste du retable. Et sur cet hôtel, on a trouvé un motif d'agneau mystique qui était caché par un repeint, donc qui va être bien sûr remis au jour. Là vous voyez un motif de fleurs, donc les restaurateurs vont gratter au scalpel la peinture pour retrouver le motif d'origine. L'église de Vergéal est datée d'abord du XVe siècle, donc là nous sommes dans le chœur qui date du XVe siècle, vous avez également la porte de la sacristie, qui est typique du XVe siècle, qui mène à ce qui était autrefois une chapelle. Donc très souvent ces retables, ils prennent place devant des vitraux. Comme ils remplacent des hôtels qui étaient beaucoup plus réduits, ils sont beaucoup plus monumentaux, et donc on va boucher les baies pour placer ces retables. Donc la restauration, ça va consister en un grand nettoyage, qui est réalisé par des restaurateurs spécialisés. Ensuite, refixage de toutes les parties peintes qui présentent des soulèvements. Ce retable présente également un tableau qui représente la visitation, et qui est une copie d'après Pierre Mignard. Donc le tableau va être également déposé et restauré. Le retable va être restauré en grande partie in situ, dans l'église, avec un échafaudage. Et donc seuls les statues, le tableau et l'hôtel en bois vont partir en atelier pour être restaurés. Sous-titrage ST' 501